Le centre communautaire du Kabea Kamwanga Etienne Chisekedi Wamulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en banc et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antona Chisekedi Chilombo, est venu couper le ruban symbolique de ce centre pilote de Kabea Kamwanga. Le chef de l'État, Félix-Antona Chisekedi Chilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabea Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe moderne, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'addiction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga Moulumba, présidente de la fondation Mutota. Six sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabea Kamwanga. C'est un projet initié par Mme Clotilde Kapinga Moulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par l'FPI, le fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabea Kamwanga, nous avons trois composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé six pour avoir un début par air de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça, c'est une eau naturelle. Ce sont des sources artésiennes. C'est une source intarissable. Donc naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement, parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. J'ai parlé physique, chimique et biologique. Donc toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela, pendant le parcours du transport, l'eau peut être infectée. C'est ainsi qu'il y a une disposition de traitement, la coloration en ligne qui sera juste placée, juste après le château d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeakamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. C'est parti. C'est parti.